et salut alors vidéo sur les corporations et aussi ma corporation mais en gros pour vous parler des corporations donc voilà chaque jeu a un peu son système de communauté interne il y a des gens on va appeler ça crew d'autres jeux gang bon bah dans level lane c'est corpo corporation et en fait une corporation ça va vous permettre de vous retrouver dans le même groupe dans un même groupe de personnes dont par exemple chat vous allez avoir accès dans l'onglet corporation à tous ceux de votre corporation donc si vous êtes dans une corporation francophone pourrait envoyer des messages je sais pas qui veut aller et enfin vous pourrez faire un petit peu vos propositions comme ça bah voilà les gens vous suivent ou pas c'est ça peut aussi vous permettre de déjà de comment dire de partager votre expérience de parler de comment dire si jamais vous êtes perdu même si il ya un comment dire un chanel aide en français en général quand vous posez une question même une question bête ça peut arriver au début on connaît pas trop le jeu les personnes vraiment vous vous répondent sans problème mais là en tout cas voilà c'est un moyen supplémentaire de se trouver aider et vous allez pouvoir faire pas mal d'activités avec votre corporation alors chaque corporation souvent est spécialisée c'est à dire qu'il ya des corporations par exemple d'exploration qui vont organiser la corporation va vous envoyer un petit courrier vous allez recevoir ou qui va même dans son bulletin ça sera à vous d'aller voir je vais vous faire voir juste après comment ça marche mais qui va vous dire par exemple demain exploration au départ de tel endroit vous vous retrouvez à cet endroit et puis vous partez en flotte et puis vous allez explorer ensemble après des sessions pvp pve enfin voilà il y en a un peu pour tous les goûts et ça vous permet voilà de se retrouver de faire quelque chose ensemble alors pour le mieux pour expliquer une corporation c'est de parler de la sienne je vais vous parler de la mienne et comme ça j'espère que ça va vous permettre de mieux comprendre encore une fois chaque corporation fonctionne différemment donc voilà ce que moi j'explique pour ma corporation ça va peut-être pas forcément être le cas pour toutes les corporations en tout cas la mienne moi si vous voulez je fais beaucoup de commerce j'achète je revends c'est quelque chose que j'aime bien faire dans le jeu du coup c'est peut-être pas forcément c'est peut-être pas forcément quelque chose d'intéressant à regarder ou à suivre c'est pour ça que je fais pas trop de je fais pas de vidéos là dessus par contre j'aime bien de temps en temps mais bon commerce c'est quand même pas mal de choses à faire mais de temps en temps j'aime bien explorer donc j'ai une petite corporation donc si jamais vous voulez explorer mais aussi un peu de minage mais c'est vrai que le minage il ya des il ya des corporations qui sont spécialisés là dedans c'est à vous partez en flotte il ya quelques gens voilà qui sont là qui protège qui voilà qui peut vraiment vous aider vous aider après c'est à vous de les rechercher de les trouver voilà en tout cas si vous allez sur ma corporation donc pour ça donc il ya si vous allez donc dans le menu vous allez dans social et vous cliquez dans corporation et là vous allez pouvoir avoir choisir chercher une corporation par exemple si vous voulez la mienne c'est pas compliqué vous allez tout en bas et en tapant mon pseudo wizarc bon alors je sais pas si juste wizarc ça sonne ouais tant mieux en tapant juste mon pseudo ah non il a tapé corporation il a tapé juste wizarc bon il met corporation je sais pas si c'est normal en tout cas si vous tapez wizarc corporation vous êtes sûr vous allez tomber sur ma corporation il y aura juste à faire un clic droit alors moi comme c'est ma corporation j'ai pas l'option pour poster une candidature mais dans tous les cas si vous faites un double clic vous avez les détails de la corporation et normalement ici en bas vous pouvez cliquer sur déposer une candidature vous pouvez déposer une candidature vous mettez une candidature alors pas besoin d'écrire un roman de toute façon elle est ouverte à tout le monde donc je vais accepter tout le monde parce que si vous voulez il y a des corporations où il y a vraiment besoin d'avoir confiance aux personnes c'est à dire on laisse du stuff dans des conteneurs disponibles à tout le monde donc vous devez voilà une certaine confiance à avoir moi j'ai pas ce système là c'est à dire que la seule chose que je propose quand même pour les nouveaux alors ça va s'adresser vraiment aux nouveaux joueurs c'est que quand vous rentrez dans votre corporation quand vous allez aller dans vos contrats vous cliquez sur contrat et quand vous allez dans le contrat vous aurez un contrat est assigné à votre corporation et en cliquant dessus alors dès que c'est pris je vais en mettre de temps en temps mais je vous propose parce que c'est vrai qu'au début on a vite fait de mourir assez bêtement si on a plus d'argent j'ai pas envie que les joueurs se retrouvent bloqués ou ragequittent le jeu donc juste en double cliquant dessus vous allez voir à tel endroit donc vous faites clic droit ajouter une étape pour vous rendre à cet endroit et en acceptant le contrat bon là c'est moi qui l'ai mis je peux pas accepter mais si vous faites accepter vous aurez du coup un venture gratuit vous aurez juste à acheter l'équipement et en gros quand vous irez donc dans bien personnel vous aurez affiché agita vous verrez votre venture vous aurez juste à la récupérer en rentrant dans le hangar en allant ici dans le hangar à droite vous pourrez rentrer dans votre venture je propose gratuitement donc ça ça s'adresse vraiment aux nouveaux joueurs le venture au bout de quelques semaines on n'utilise plus mais en tout cas voilà je propose ça parce que c'est pas un gros investissement pour une corporation et surtout que je sais pas si vous avez fait gaffe mais dans la corporation dès que vous faites des activités des activités pve dès que vous allez voilà le jeu vous propose de gagner des ISK il y a 5% qui vous sont prélevés donc autant dire que sur 100 000 on va vous prendre 5000 donc vous n'allez pas le sentir passer vous allez toucher 95 000 et en fait ces 5000 justement ça permet à comment dire la corporation de se financer vous voyez qu'ensuite là ici donc j'ai mon portefeuille mes ISK 12 millions portefeuille de la corporation donc chaque personne qui voilà est dans la corporation va venir comment dire augmenter le portefeuille de la corporation et avec alors là pour les ventures ça représente une petite somme je peux me permettre vu ce voilà ce qui me rapporte mes activités me rapportent je peux me permettre d'offrir des ventures mais si je vois que la corporation voilà le but c'est que le portefeuille des corporations aille à la corporation c'est pas pour moi prendre l'argent chez mes activités je m'occupe j'ai pas besoin d'argent donc par exemple si je vois que le portefeuille gonfle ben pourquoi pas mettre en place d'autres vaisseaux un peu plus chers pour les gens qui sont exposés leurs vaisseaux des modules un peu plus chers etc etc toujours ça pour la corporation donc voilà c'est principalement donc de l'exploration mais aussi un peu de minage alors le minage je vous garantis pas qu'on fera des sessions de minage ensemble ça va surtout être plutôt solo il y a des comment dire des corporations qui sont là pour pour faire euh du minage en en groupe mais en tout cas voilà si vous cherchez une corporation et vous êtes débutant vous venez de commencer vous voulez commencer le minage et puis pas avoir peur de perdre votre vaisseau et de repartir de zéro moi je vous propose en maintenant ici une corporation qui va vous aider donc déjà dès que vous aurez des questions je vais pouvoir vous répondre directement une game euh je vais pouvoir vous fournir vraiment le stock de base pour euh repartir de zéro si vous faites euh détruire euh voilà alors pourquoi je fais un système de contrat c'est pour me permettre de voir qui prend les vaisseaux c'est à dire que euh si je mettais les vaisseaux disponibles à hangars euh si jamais j'en ai mis 10 la veille qui m'en rendent 10 je sais pas si c'est une personne qui en a pris 10 ou si c'est 10 personnes différentes qui ont prise le but c'est voilà c'est pas de pouvoir se faire un stock de vaisseaux c'est voilà faut penser aux autres faut vraiment penser corporation c'est à dire faut penser aux autres se dire qu'il y a quelqu'un d'autre pour en avoir besoin voilà euh après ça peut aussi arriver de mourir une fois par jour avec son aventure et de le perdre une fois par jour ça y a pas de soucis ça serait pas de l'abus mais euh faut vraiment que ça ça vous serve vraiment donc moi je vous propose ça euh le problème c'est que j'ai quand même pas mal de choses à faire que ce soit sur Eventline elle est en dehors d'Eventline donc c'est vrai que j'ai pas trop le temps de m'occuper de euh euh d'une corporation euh donc c'est pour ça que voilà je je peux faire les trucs de base mais organiser voilà des sorties des sessions tout ça ça risque d'être très rare et du coup voilà donc utilisez juste cette corpo si vous démarrez si vous voulez de l'aide si vous voulez voilà le vaisseau de base pour démarrer pour vous lancer euh voilà je serai là il y aura pas de soucis après dès que vous allez commencer à euh vouloir vous faire plus d'argent euh rentrer dans des plus grosses corporations alors plus grosses j'entends euh plus grosses en sens euh vraiment euh euh qui ont plus de moyens euh vous allez pouvoir faire euh des choses avec plus d'équipement et compagnie bon bah là c'est vrai que la mienne va peut-être être limitée mais en tout cas voilà donc une corporation c'est ça hein c'est vraiment de pouvoir jouer en groupe avec des personnes que vous allez pas forcément connaître euh euh parce qu'Evonline c'est un jeu assez spécial et euh bah moi par exemple j'ai des amis euh je veux dire quand je leur parle d'Evonline c'est euh non mais vas-y tu peux jouer tout seul à ce jeu c'est ça là ça les intéresse vraiment pas c'est un peu spécial donc c'est vrai que c'est dur de jouer avec eux avec des gens que ça intéresse là au moins la corpo bah vous savez quand vous êtes dans une corpo par exemple exploration spécialisé dans l'exploration vous êtes sûr que tous les membres qui sont là dans votre corporation ou présent actuellement euh voilà sont sont veulent faire cette activité ils sont là pour ça après voilà il y a peut-être des groupes qui se seront déjà formés il y a peut-être des groupes qui seront déjà partis faire de l'exploration donc euh bah voilà faut être patient pas hésiter à faire les choses soi-même hein c'est euh c'est 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 pas très grave de se retrouver tout seul hein mais voilà une corporation c'est un plus et euh et en plus de ça c'est vrai que les corporations de base euh bah le problème c'est que vous vous retrouvez avec tout le monde des gens pas forcément qui parlent votre langue qui veulent faire les mêmes activités que vous donc c'est vrai que euh les corporations c'est intéressant donc vous voyez par exemple ma corporation c'est spécialisé pour les débutants et euh donc voilà donc au moins si vous avez des questions euh voilà de débutants bah je pourrais répondre avec plaisir et euh et si vous voulez du stuff de base bah il y aura toujours moyen d'en trouver et ça pourra vous vous lancer dans dans le jeu donc voilà donc les corporations fonctionnent comme ça et lors de la dernière mise à jour d'Evonline c'était justement une mise à jour sur les corporations et en fait dans cette mise à jour euh de corporations euh ils ont fait un ajout majeur je vais pouvoir vous présenter en cliquant sur ma corporation voilà ma corporation ils ont ajouté les projets de corporations c'est à dire que alors moi dans mon cas qui fait plus de de comment dire de de l'exploration ça va pas trop servir c'est à dire que les projets justement ont été fait pour tout quasiment sauf l'exploration euh je vais vous montrer donc en fait le celui qui gère la corporation va créer un projet il va pouvoir choisir ce projet par exemple exploiter des matériaux si par exemple euh dans la corporation il y a un gros projet de construction qui demande une ressource en grosse quantité on va vous demander d'amener un certain nombre de matériaux et après bon bah libre à celui qui euh qui a à gérer le projet de vous récompenser en fonction de vos apports mais en tout cas vous avez un objectif et on pourra vous dire par exemple bah rapporter autant je sais pas les miner autant quantité de velspa et à vous d'aller apporter comme ça ce velspa euh détruiser un certain nombre de vaisseaux euh livrer un certain type de marchandises voilà infliger des dégâts etc etc donc euh assez intéressant ça fait des projets en commun euh parce qu'avant bah les corpos voilà on pouvait mettre des courriers et dire voilà on va faire telle activité telle chose et là ça vous permet de façon autonome quand vous arrivez dans une corporation voir le projet en cours et de pouvoir participer au projet euh comme ça sans sans avoir si je sais pas vous êtes arrivé plus tard vous n'avez pas eu les courriers qui sont qui ont été diffusés au début par exemple bah vous pouvez voilà avoir un aperçu donc euh des projets euh actuels et y participer donc c'était un peu la grosse euh mise à jour des DevOnline la dernière grosse mise à jour c'était surtout pour les corporations donc voilà donc maintenant en sachant ça bah vous êtes libres voilà de de venir ou de pas venir en tout cas j'accepterai tout le monde je vais accepter tout le monde et euh et euh euh alors évidemment bah si je vois que vous abusez c'est comme les corpos quoi forcément euh on aurait plus votre place ici le but c'est d'aider les nouveaux donc si euh on commence à leur prendre tous leurs vaisseaux pour ceux qui ont besoin de qui ont besoin de d'aide euh qui en ont vraiment besoin bah c'est je trouve ça un peu dommage donc euh voilà moi ça me permet de surveiller ça mais euh en tout cas euh voilà si je vais essayer de temps en temps euh bah je vais surtout me mettre à l'exploration parce que c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai pas fait beaucoup je vais surtout faire des vidéos euh d'exploration aller me balader euh et euh voilà donc j'aurais peut-être besoin de un peu de monde pour venir avec moi donc ça pourrait être intéressant de si jamais euh ça intéresse certains et dans tous les cas le minage voilà c'est le truc de base du jeu donc il y aura toujours de la place pour pour des mineurs et euh et voilà en sachant que moi qui fais du commerce j'aurais certainement besoin de temps en temps d'un certain type de minerai et euh je vais vous payer euh plus cher que le prix euh de base du marché régional donc ça risquerait d'être intéressant pour vous euh si jamais vous souhaitez euh miner euh alors encore une fois je m'en répète mais je vais peut-être pas organiser des sessions de minage euh à plusieurs par contre je risquerai d'avoir besoin de minerai et de vous l'acheter euh à un prix très intéressant donc voilà donc si vous êtes intéressés par l'exploration et minage de base en tout cas euh bah n'hésitez pas à me rejoindre et euh et voilà donc voilà je pense qu'on a fait le tour pour le pour les corporations donc maintenant libre à vous de 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 faire votre choix voilà à la prochaine salut merci